Nengs Reborn Yes ! Bonjour les frères, c'est comment ? Regardez ! C'est zou, hein ? Mais, il faut être chic, il faut être professionnel Vous voulez qu'on fasse comment ? Bonjour les frères, comment allez-vous ? Si vous allez bien, c'est extraordinaire Mais aujourd'hui, j'ai une question pour vous Dites-moi Connaissez-vous la raison des embrouilles dans les couples qui ne finissent pas ? Connaissez-vous la raison pour laquelle il existe des couples ? Où tout le temps c'est pas là Tout le temps ce sont des histoires Aujourd'hui, c'est ceci Demain, c'est cela Même quand on envoie les gens pour venir réguler le problème Ils s'entendent trois jours Le quatrième jour, c'est fini La guerre reprend Qu'est-ce qui se passe-t-il ? Avez-vous déjà vu ça ? Est-ce que ça vous est déjà arrivé ? Vraiment, la vie est vraiment bizarre De ce monde, il y a tout Il y a des gens qui viennent au monde Et d'autres qui meurent Vraiment, un trou de problème Donc, c'est un trou de solution D'autres créent des problèmes Maintenant, voici un foyer Voici un couple Les deux ne s'entendent jamais Tout le temps c'est la bagarre Tout le temps ce sont des histoires Quand ce qu'on s'est dit Mais, ah, qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qui ne va pas ? Et, certains approchent la femme Elle donne sa version D'autres approchent le mari Le mari aussi donne sa version C'est-à-dire, l'homme quoi ? L'homme donne sa version Quand vous les écoutez, vous vous dites Mais, quel est le problème de ces chambres membres ? Pourquoi est-ce qu'ils nous ont pourris ? Elles vous cherchez, elles vous cherchez Elles vous cherchez, elles vous cherchez, elles vous cherchez Mais, vous ne vous cherchez pas aussi Dans un endroit Que je veux vous montrer maintenant Il y a un endroit que vous avez oublié Vous avez oublié de chercher Il s'agit de la compatibilité spirituelle La compatibilité spirituelle des deux personnes qui sont mises ensemble Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous, vous avez vu une personne Vous l'avez vu juste physiquement Mais, vous n'avez pas cherché à savoir Est-ce que spirituellement parlant, vous êtes compatibles ? Est-ce que vous voyez ? Parce que vous vous avez vu Bon, vous vous avez dit que Bon, moi, je suis noir En tête, il y a un endroit bien En ce moment, ça donne rouge noir C'est juste ça que vous avez vu Alors que, c'est pas seulement ça Qui fait révélation C'est pas seulement ça qui fait que Tout fonctionne dans le couple Il y a aussi le côté spirituel Qui compte vraiment beaucoup Vraiment beaucoup Le sexe, c'est pour faire des enfants Mais le côté spirituel C'est ça qui couvre tout Comment les enfants vont à l'école Est-ce qu'ils sont intelligents à l'école ? Est-ce qu'ils sont bien ? Est-ce qu'ils ont un bon comportement ? Et quand je parle de ça Vraiment, il s'agit directement même de l'état d'âme Voilà Quand je parle de ça, je pense directement à ce qu'on appelle L'état d'âme Si spirituellement parlant Vous êtes opposé Physiquement Vous serez tout pressé de vous entendre Mais Vous finirez par Vous disputer Vous même vous séparer Pour d'autres, ça se termine au suicide Ou bien Aux assassinats Oui Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si toi, l'homme Tu n'es pas sorcier Et que la femme Elle a l'esprit de la sorcier de lui Ce qui va se passer, c'est que Quand tu vas lui Dis ceci Elle, le diable va lui dire Autre chose Maintenant Il y a les idées du diable qui sont là Et puis il y a toi tes idées Qu'est-ce qu'elle va choisir ? Elle va forcément choisir Les idées du diable Parce que le diable C'est son papa spirituel C'est son mentor C'est celui-là Qu'elle adore Et si elle ne le fait pas Elle va mourir Du coup Tout ce que tu vas lui dire Elle ne va Pas mettre cela En application Maintenant toi Ça va t'énerver Tu vas te dire Que tu es l'homme De la maison Quand tu parles Elle doit s'exécuter Elle doit Te donner le minimum De respect Le diable va dire Ah Donc il dit quoi Il a besoin du minimum De respect D'accord Il ne faut plus le respecter Il faut toujours Les gangsters Là ce que le diable va dire C'est ce qu'elle va faire Et vous Vous la regardez Vous dites Mais attends Comment cette fille là Je lui dis de faire ceci Elle fait autre chose Elle me cherche ou bien Elle me cherche ou bien Toi là Tu me cherche ou bien Quel est le problème De toi Vous allez parler comme ça Mais elle ne dira rien Elle ne fera que faire Tout ce que le diable lui demande de faire Puis elle lui dit Mais pourquoi est-ce que Tu te comportes ici Elle va dire Oh je me comprends comment Je me comprends comment Qu'est-ce que tu as vu sur moi Quel est le problème Là elle va vous prendre Pour un fou En fait Elle ne peut pas vous dire Qu'elle est une sorcière Et que Les démons lui disent des choses Et que Ce que les démons lui disent Là Ne vaut pas Dans le même sens Que ce que vous lui dites Mais Vous allez juste constater cela C'est-à-dire que là La guerre spirituelle A commencé chez vous Sans que vous Ne vous en rendez compte C'est là Les gens vont maintenant Passer à la maison Pour dire Ah vraiment Ton mari m'a appelé Pour dire Ah Tu t'en tiens Tu ne le écoutes pas Je n'oublie pas ce qu'il te dit Elle va dire Avant c'est ce qu'il vous a dit Et vraiment Comme vous avez vu Jusqu'à nous Vraiment Je lui demande pardon Elle peut me se mettre en genou Pour dire Ah vraiment mon chéri Pardon moi Vraiment Je me suis mal comporté Ça là C'est si Elle est de bonne humeur Sinon Sinon Elle va les chasser Tous Et elle a appelé Son mari Pour dire Ah Donc nous Pour l'un de fouet Tu vas exposer ça Déo Et les palapes Vraiment Encore Reprendre Les gens Qui sont venus Pour essayer de rigoler Le plein Quand ils vont partir Ils vont partir Avec toutes ces informations Pour aller raconter A tout le monde Pour lui publier La bonne nouvelle La bonne nouvelle Du retour de Jésus Et C'est là Quand les gens Commencent à vous remarquer Ils vont dire Ce couple là C'est pas normal Si elle n'est pas mort Dans ça Ça va pas s'arrêter Ce qu'ils font Ça va pas s'arrêter Et les gens Commencent à parler Ainsi Et c'est pas en vain La mort Suvient aussi Beaucoup même Dans certains Ces cas L'homme n'arrive pas A supporter Le comportement De la femme Si la mère Il tue sur elle Il la tue Et oui Et oui Et oui Plein de cas Comme ça Quand nous On est à distance Et puis on regarde ça On s'est dit Vraiment Nous devons réfléchir Avant de nous mettre En couple Ça veut dire quoi Ça veut dire Qu'avant de nous mettre En couple Il faut d'abord voir L'état d'âme de la fille Cela dit Est-ce que le diable N'est pas derrière elle Parce qu'il y a des filles Vous les voyez Elles sont belles Elles sont jolies Elles vous attirent Mais Il y a un coup C'est pas derrière elle C'est-à-dire le diable Elles sont dans Dans la sorcellerie C'est-à-dire Elles ont une canque Des criminels Spirituels Et eux Elles sont là Pour faire souffrir Les gens Donc C'est sa manière De vous faire souffrir La terre Et oui Et oui Quand vous allez la voir D'abord Elle va vous montrer Son corps Elle va vous attirer Avec son corps Si elle se rend compte Que vous aimez bien Les filles Avec un bon comportement Elle a fait semblant D'avoir un bon comportement Mais si ça dure Et puis vous ne lui dites rien Vous ne la briquez pas Là vous montrez Son vrai visage Et puis Et oui Ça veut dire que là Pour pouvoir la voir Il faut patienter Il faut prendre du temps De la connaître Qu'elle se met en colère Quelle est son décrit Du colère Jusqu'à où elle peut aller Est-ce qu'elle peut tout casser Dans la maison Juste parce qu'elle en colère Vous devez Prendre vraiment le temps De connaître les gens Et à distance Ce que les gens vous disent Les gens Il faut savoir Si la personne Est bonne Est bonne Est-ce qu'elle sait bien Faire les choses Tout ça Tout ce que ces gens A sorti de dire Ils ne savent pas Que c'est C'est un chemin Qui va le conduire De leurs problèmes Je ne sais pas au courant Les gens C'est un chemin Où ils disent Oh Ils doivent voir Si la fille Elle sait bien Mougou Où ils doivent voir Si le gars Il sait bien Mougou Ce chemin Ça a reconnu Les problèmes Moi Moi J'ai dit À certains filles Je lui ai dit Ah bon Toi là Je t'es marié Mais avant Je veux goûter Pour voir Si c'est ça Ou pas Mais il faut N'imaginer pas Combien des filles J'ai goûté Après Je goûte Je goûte Je goûte Je goûte Jusqu'à 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 Je vois Quelque chose Bon Là Ils ont Sous Ils font Ça Jusqu'à Je goûte Je goûte Je goûte Je goûte Jusqu'à 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 Qu'est-ce que C'est Qu'est-ce qu'il y a Mais Aucun Auprès de moi aujourd'hui. Aujourd'hui, je m'assume sans goût. Moi, je suis étonné. Donc, tout ce qu'on s'est dit par rapport à goûter, voilà, c'est une chose de connerie. Et oui, c'est pas le chemin. C'est pas le chemin. Le chemin, là, c'est d'abord de choisir à savoir si le cas de cette fille que vous voulez prendre, de cette jeune femme que vous voulez prendre pour la mère chez vous, il faut savoir d'abord si son cœur est un bon cœur. C'est-à-dire, est-ce qu'elle est très gentille, elle a un bon cœur et qu'elle n'a pas un lien avec le monde des ténèbres, avec les démons ? Est-ce qu'elle n'est pas une sorcière au passage ? Et puis, dans sa famille, qui est son père ? Qui est sa mère ? Est-ce que dans sa famille, il y a des gens qui adorent les démons ? C'est-à-dire qu'à distance, vous prenez, vous faites vos recherches, vous prenez toutes ces informations. Parce que si, par amour, par le fait que vous soyez attiré par sa beauté, vous l'avez mis chez vous, vous l'avez fait entrer dans votre vie, vraiment, vous êtes obligé d'accepter par amour, tous ces défauts-là, tous ces défauts, alors qu'il y a certains défauts qu'elle a, qui ne peuvent pas être corrigés. C'est fini. Je vous l'assure, parce qu'il y a des femmes sur la terre ici, qui sont des femmes démons. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'elle, son papa là, c'est là un démon. Là, c'est juste sa mère qui a mis au monde là sa mère qui est humaine. C'est la mère qui est humaine. Sinon, son père c'est un démon. Ça veut dire que, peu importe ce que vous allez faire pour que l'échange, ça ne pourra pas changer, ça ne pourra rien faire, parce qu'elle n'est pas humaine. Et vous, vous l'avez rencontrée. Elle n'est pas humaine. Elle n'est pas humaine du tout. Elle sent que, elle n'a pas d'âme. C'est un démon. Il est né comme nous, avec la chair, le sang comme nous, mais à l'intérieur de lui, il n'y a rien. Et si vous vous mettez avec une telle personne, tout ce que cette personne va faire, c'est de vous détruire. C'est de vous détruire. Et oui. Et oui, et oui, et oui. Cette personne, elle vous fait souffrir jusqu'à vous. Vous avez dit, c'est quoi ça ? C'est quoi ça ? Moi, je l'ai ensemble sur le lit et puis tout d'un coup, tu me retournes. C'est pour quoi ? C'est quoi ça ? Il vous me mal de quelque chose ? Qu'est-ce que tu veux faire ? Oui. Et elle aura tendance à agir, à vous dominer. Oui. Oui. Surtout quand vous, vous êtes un bon gars, une bonne personne. C'est vis-à-vis ça, hein ? C'est vis-à-vis ça. Si tu as une femme, tu es avec un homme et puis il te fait souffrir, c'est moi-là. Vu son travail, c'est de te faire souffrir, faire des conneries, matin, il me dit, sois-tu pas l'eau, il te parle, il n'y changeait pas. Alors, va voir, est-ce qu'il n'est pas un sorcier, par hasard ? Parce que s'il est un sorcier, il cherchera toujours à te faire pleurer, à faire des choses qui vont te faire du mal. Et si tu restes en ça, dès que tu n'es pas suffisamment forte, dès que tu décides d'aller utiliser des fétiches pour essayer de l'envoûter, ou pour essayer de faire quoi que ce soit, du genre, c'est là que tu vas signer ton arrêt de mort. Parce qu'il a été précédé là-bas, il va s'attendre avec le féticheur que tu vas le voir, avant que tu n'arrives, et il va dire au féticheur, il va lui donner un truc qui va la tuer, maintenant, quand elle va mourir, elle n'aura personne à qui, elle n'aura personne qu'elle va accusé, c'est-à-dire qu'elle va chercher son fétiche, sans savoir que c'était un poison qu'elle allait l'éliminer elle-même, et là, quand elle va mourir dans ça, les gens vont accuser, ils vont marier ou bien c'est-à-dire, on va dire où elle l'abandonner, tu veux aller voir un féticheur pour aller faire son palable ou envoûter son mari. La histoire d'envoûtement là, qui était dans ça, ça risque de vous créer de grands problèmes dans l'avenir. Et c'est ça. Souvent, si vous vous épousez certains hommes qui ont déjà des femmes spirituelles, c'est-à-dire une fille, elle a épousé un homme, le gars, il est déjà marié spirituellement, il a une femme. D'abord, lui, c'est un sorcier. Lui, il sait que, spirituellement parlant, il a déjà une femme. sa femme peut être dans sa propre famille, c'est-à-dire, sa femme peut être sa tante. Genre, la femme a son père. Il y a une série qui n'est pas blanc. Les enfants sont des colloies. Genre, la femme a son père et sa femme spirituellement parlant. Et vous allez voir que la femme a son père ne vous aime pas, elle vous déteste. Et puis, elle veut vous visiter la nuit. Elle veut vous attaquer. Quand vous tombez enceinte, elle prend un poids, elle tape sur vos ventres. Vous, 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 vous faites de fausses couches. Vous faites de fausses couches, vous faites de fausses couches. Plusieurs fois, vous vous dites, mais, ah, qu'est-ce qu'il y a ? Souvent, vous pouvez être en train de tomber sur votre lit, hein. Et vous allez vous retrouver dehors. Déhors le matin. Vous allez vous dire, mais, ah, qu'est-ce que j'ai cherché ici là-haut ? Qui m'a venu me parler ici ? Je vais poser une question à votre mari. Mais, ah, pourquoi j'ai arrivé ici ? Qui m'a venu dire là ? Il va faire semblant comme s'il n'est pas au courant. Il va dire, ah, pourquoi me pose-tu cette question ? N'est-ce pas toi la mère de la maison ? N'est-ce pas toi ? Et vous allez souffrir comme ça. Il sait ce qui se passe. Il voit, il est au courant. Il sait ce qui est à l'origine de tout ça. Mais il fera semblant. Il peut même dire que, ah, si c'est comme ça là, allons voir un fédicheur. Ou bien, allons voir tes parents pour voir s'il n'y a pas quelque chose que tes parents ont adoré avant. qui font que ça se passe ainsi. Alors, qui sait ? Mais un sorcier ne se confesse pas. Un sorcier ne va jamais vous dire qu'il est un sorcier. Il ne fera que vous voir souffrir ou même vous faire souffrir. Tout simplement. Et vous allez voir des embrouilles dans le groupe. Des gens qui s'embrouillent matin, midi et soir. En tout cas, moi, je vais vous amener à analyser ce chemin-là. A regarder aussi dans ce chemin-là. Spérituellement parlant. Est-ce que vous êtes compatible ? Oui, c'est la compatibilité spirituelle. Si tu n'es pas un sorcier, tu as un bon cœur. Et que lui, le sorcier, vous n'allez pas vous entendre. Si toi, tu n'es pas un sorcier, tu as un bon cœur. Et que elle est le sorcier, vous n'allez pas vous entendre. Le sorcier, moi, je les vois chaque jour. Ils se marient entre eux et puis il y a de l'ordre. Et oui, j'ai vu plusieurs groupes de sorciers. Ce sont ces gens de couple-là qui font 25 ans, 30 ans ensemble. Et il n'y a pas grand problème. Parce que, spirituellement parlant, les deux se contrôlent. Les deux se voient. La femme est sorcière. Toi, tu es sorcière. Tu vas la tomber, comment ? Où tu vas ? Elle voit d'ailleurs là-bas. Où elle va ? Son mari est sorcière, elle voit d'ailleurs là-bas. Tié, 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 tié. Les deux sont bloqués. On est mariés pour la vie et la mort. Pour toute la vie. Tié, 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 tié. Et oui. Maintenant, les choses qui peuvent fonctionner. Ce sont aussi deux personnes qui ont le Saint-Esprit. C'est-à-dire, toi, tu as une chrétienne. Tu pries et puis tu rencontres un chrétien qui a un bon cœur, qui a le Saint-Esprit vrai, qui est honnête, qui est propre. Vous deux, vous pouvez aussi vous entendre. Mais uniquement que lorsque vous serez seul. Et que Dieu seul soit avec vous. Parce que si une autre personne, à part Dieu, vient entrer dans votre couple, c'est-à-dire dans votre relation, cette personne-là, si elle a animé d'un mauvais esprit, vous devez sentir qu'il y a un problème. Vous n'allez plus vous entendre. Cette personne cherchera à mettre la division entre vous. Et le diable et ses sorciers, j'aime beaucoup s'attaquer à ces gens de couple. Des couples qui ne sont pas des sorciers. Et il y a l'entente. Le diable cherchera à entrer dedans. Il s'est dit, pourquoi? Pourquoi il y a la paix dans ce couple? Il faut que je m'y introduise. Et que je mette la guerre. Il a trouvé travail comme ça. Il a trouvé travail comme ça. Celle-là, il va regarder dans votre famille, respectif. Est-ce qu'il y a un sorcier là-bas? Est-ce qu'il y a une sorcière? Celle-là va chercher à venir habiter chez vous. Si vous la laissez entrer chez vous, et qu'elle a assis, elle va appeler tous les autres sorciers pour venir la nuit chez vous. Et c'est là le problème qui commence. Faites attention à qui vous le faites entrer chez vous. Faites grave attention. Parce que le diable vous cherche. Il faut chercher vraiment. Et ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas un jeu. Si le diable a réussi à se tourner comme ça. Avant que vous ne parveniez à découvrir ce qui se passe. Vraiment le diable va détruire beaucoup de choses. Lala, la femme, elle doit s'élever dans la prière. Lala, l'homme doit s'élever dans la prière. Ça peut être aussi l'homme. Ah ! Que se passe-t-il ? On s'attendait bien. Et tout à coup, les choses ne vont pas. Bon. A quel niveau étions-nous ? C'était quand ? La dernière fois où on s'est bien entendu avant que le trouble n'arrive. Que s'est-il passé ? Ce jour-là ? Que avons-nous fait introduire dans la maison ? Qui est-ce qu'on a vu ici ? Quelle nourriture on a mangé ? Tout, 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 tout. Au bout de l'analysé, tout. Tout dans les moments de détails. Parce que quand les sorciers l'attaquent là. Ils laissent des signes. Ils laissent des traces. Qui, quand vous les suivez, vous savez. Pour savoir. Que ce sont-ils qui sont derrière. Ça veut dire que se mettre en couple, c'est pas une chose simple. Se mettre en couple là, c'est pas une chose simple. C'est une bataille. C'est une bataille. C'est une bataille spirituelle. Un enfant va l'être. Un homme, on dit d'abîme. L'homme qui dirait sa mère et sa mère et sa femme, les deux formeront une seule chair. Aujourd'hui là. Ce n'est plus seulement une affaire de dire former une seule chair. C'est devenu maintenant former un seul esprit. Les gens s'unissent en esprit. Ceux qui font les pactes d'amour là. Ils s'unissent en esprit. Tiens. Une femme amoureuse, un homme. Les deux sont tellement amoureux qu'ils vont prendre le sang pour se coller comme ça. C'est-à-dire que chacun se blesse quoi. Ils vont prendre le sang pour se coller. Ça là. Ne le faites pas. Sinon vous allez devenir un seul esprit. L'esprit sain doit être le seul esprit autour de vous. Quand vous priez, priez ensemble. Et l'esprit sain va vous couvrir de sa présence. Sinon, ne faites pas de chose. Et soyez vraiment très vigilants. On dit souvent, oh, dans la relation, la communication ça compte. Toutes les personnes qui ont un bon esprit, qu'ils peuvent vous qu'il neigeait. Elles vont finir par communiquer. A cause de leur bon cœur. Les gens qui ont un bon esprit, en général, ces gens ont un bon cœur. C'est-à-dire l'amour. Ces gens ne peuvent pas laisser une personne souffrir facilement comme ça. Leur cœur ne va pas accepter ça. Peu importe le degré de leur colère. Parce que tout le monde peut se mettre en colère. Vous voyez non. Ça veut dire que vraiment, que personne ne vous trompe. Ceux qui sont en train de vous dire que, oh, l'haricot de la femme a cette doudeur. Il y a du piment dedans. Ces gens sont en train de vous tromper. La chose qui doit... La chose... N'allez jamais vers une femme parce que vous voulez coucher avec elle. Sinon, l'obésitation, le problème, vous allez... Vous allez tirer de grands problèmes. Vous allez regretter mal même. Mal. Tu veux parler de quelque chose ? Ne désirez plus une femme par rapport à ça. Le moment qu'on va avec une femme, c'est probablement une enfant. C'est la règle. Est-ce que c'est un jeu ? Ce n'est pas un truc pour jouer ? Il y a tellement de choses à dire, c'est ça. Il y a tellement de choses à dire, mais... Je préfère vous arrêter là. Maintenant, si vous êtes dans une situation conflictuelle comme ça, Mettez-vous à genoux. Demandez à Dieu de vous montrer qu'est-ce qui se passe. Que se passe-t-il ? Pourquoi ? Quel est l'état d'âme de l'autre ? Est-ce que c'est la personne avec qui vous êtes là ? Est-ce que cette personne est une sorcière et vous ne le savez pas ? Est-ce que cette personne est ritualiste et que vous ne le savez pas ? Est-ce que cette personne est sataniste et que vous ne le savez pas ? Si vous pouvez beaucoup, vous allez voir que les problèmes vont s'augmenter. Voilà. Vous allez comprendre. Maintenant, vous pouvez être déjà ensemble. Il y a peut-être même des enfants. Comment on gère la situation ? Comment on gère ? C'est long, on dit vraiment. C'est le terrain de bâti. Celui qui bâti, bâti en vain. Prenez le temps de connaître les gens avec qui vous voulez vous unir. S'unir avec quelqu'un. Ce n'est pas une mise à faire. Ce n'est pas une chose simple. Les enfants vont venir s'asseoir sur vous. Les enfants de vos enfants vont venir s'asseoir sur vous. Les enfants des enfants de vos enfants vont venir s'asseoir sur vous. parce que c'est une famille qui va s'agrandir mais quelle est la base quel est le pilier de cette famille est-ce l'esprit sain ou l'esprit de la sorcellerie c'est la question que l'on doit se pousser vous voyez qu'elle soit voie plein de fidé au moment de l'été et disait son clé et mon mot l'été encore elle me dit ce qu'elles sont noirs t'es naturel maintenant moi je me gâte je vais m'appuyer à bon eh bien moi j'ai tout ça je le dois je suis clair et puis je suis noir même talent de copine et vous me dites quoi maintenant qu'est ce que vous pouvez me dire papa ça qu'est ce que vous avez à dire et après je dis bon laissons les tins laissons les fesses qu'on s'entend nous sur le folie spirituelle qu'est-ce que cela peut m'apporter est-ce qu'elle a le saint-esprit ou est-ce que c'est une sorcière mais quand je me mets en esprit et que je l'observe tu vois qu'elle est une sorcière comme une jolie femme comme ça peut-elle être une sorcière parfois mais ça m'étonne je n'y crois pas je n'y crois pas mais dieu a parlé et quand je parle c'est qu'il a parlé si on veut insister jusqu'à aller voir clair dans ça vous allez comprendre pourquoi quand on dit que dieu quand il dit quelque chose il finit par accomplir la chose quand il parle il fait sa parole pour l'accomplir dieu ne ment pas il y a plein de filles il y a même une fille qui a essayé dieu m'a dit que c'est une sorcière mais quand j'étais un coup de pouvoir parce qu'elle est jolie en soi comment je la voyais chez moi c'est que je savais si je savais n'a pas d'été j'ai vu qu'elle est partie de la maison j'ai dit je me suis mis à jeunesse je me suis mis à jeunesse et je suis pour ses donnes de l'édity désormais il va te coûter parce que je fais ça je suis là a montré là ce joueur quand on a parti et dit ti 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 Dieu merci, parce que la femme, c'est une porte qui laisse entrer beaucoup de choses dans la vie d'un homme. Si ce qu'elle fait entrer sur vous est bon, si vous êtes sauvé, mais si c'est mauvais, parce qu'elle a l'esprit de la sorcellerie, vous n'allez pas apprécier. Quand vous avez des nuits vieux, vous allez sentir que vous avez fait une grande erreur d'avoir choisi cette femme. Quand vous avez des nuits vieux, maintenant elle ne s'attend même plus à sa main. Dès qu'elle commence à attaquer dans tous les sens, la sorcellerie a commencé. Ok, maintenant je vous ai dit, vous connaissez l'une des raisons pour lesquelles, l'une des raisons pour lesquelles dans le foyer, dans le couple, les gens s'embouillent, ils font des choses bizarres. Et là c'est un couple particulier, le couple des sorcières, eux ils peuvent s'embouiller, mais ils s'embouillent parce qu'ils veulent prendre un piège à une personne qui est quelque part, ça peut être le voisin, lui, il crée des troubles, afin que vous vous venez avec vos bons cœurs, et qu'ils puissent vous attaquer. Donc quand il y a des tels bruits, quelque part comme ça, vous ne soyez pas pressé pour y aller, parce que le diable peut créer un problème du haut, et vous vous arrivez vers l'endroit où les gens ne sont pas là, et c'est quand vous allez arriver, quelqu'un va tirer ou lancer un coup de poing, ça va vous avoir, vous allez tomber, pour mourir, certains tombent, meurent. C'est parce que le diable a fait ça, et il a fait ça juste pour l'étendre un piège. Donc le sorcière peut créer des abus, il peut s'embouiller au quartier, bou 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 bou, ils essayent même de se battre, mais ils font ça parce qu'ils cherchent une personne qui n'est pas dans leur copain, qui se trouve à côté, et c'est déjà qu'ils espèrent attirer cette personne dans le trou, là où ils sont, et laisser tomber cette personne-là, dans le vide, dans ce trou-là. Vraiment, je pense que, je vous ai dit beaucoup sur cette vidéo, je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo, si vous n'avez pas bon abonné voiture, d'accrocher, dites-moi ce que vous en pensez. Waouh, merci les frères et soeurs de regarder cette vidéo, c'est extraordinaire, n'oubliez pas de liker, commenter, de la partager à vos frères et soeurs aussi. Et si vous voulez faire un frère bancaire pour soutenir Nyanse Reborn, dans la description, vous trouvez un lien où vous pouvez tout simplement télécharger une note, où vous trouverez nos informations bancaires, et vous pouvez également nous suivre sur notre chaîne secondaire, Nyanse Reborn 3, application Reborn, vous allez sur la page d'accueil, vous allez le voir, Nyanse Reborn 3, allez-y, abonne-vous et activez la cloche. C'est parti.